Premièrement, il faut comprendre que la vie est dure. La vie est dure et ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. La vie est dure, la vie est difficile. C'est vrai. Ça ne sert à rien de tout jetter entre les mains de vos politiciens, leur nicher disant « Notre président est dictateur, ils sont paupérisateurs, voleurs, c'est à cause de leur famille que je souffre. » Ça fait partie de la vie. La vie est dure depuis la nuit de temps. J'ai entendu des gens dire « En ce moment compliqué de la vie, je ne veux pas faire d'enfant. Parce que j'ai peur. Dans quel monde vais-je apporter des enfants ? Dans quel monde vais-je attirer des enfants ? Dans un monde pourri ? » C'est bien, c'est bien réfléchi. C'est intelligent, je trouve. C'est sensible de votre part. Mais il faut comprendre une chose. Le monde n'a jamais été en paix. Jamais. Peut-être je dirais que les 60 ans passés ont été des moments où il y a peut-être eu le plus de paix possible. Comment les gens ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Ils ont eu des enfants. Ils ont vécu leur vie malgré les difficultés, malgré les risques de mourir à chaque instant, malgré la peine, la douleur, malgré l'anxiété. Ils ont fait des enfants. Ils ont vécu leur vie. Beaucoup s'y sont mariés malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés. Comment ont-ils fait pendant la fièvre espagnole ? En 1920, une situation qui a réclamé plus de 150 millions de vies. Ils ont vécu leur vie. Ils ont trouvé des moyens malgré les difficultés. Parce que ce moment-là d'ailleurs, c'était un vrai problème. Parce qu'on voyait les gens tomber dans les rues. Ce n'est pas comme notre histoire ici aujourd'hui. On nous parle de ce qu'il y a, mais bon, on ne voit pas. À l'époque, on voyait des gens. Mais les gens ont trouvé des moyens. Ils ont trouvé des moyens de trouver de l'emploi. Ils ont trouvé des moyens de vivre. Des moyens de construire. Des moyens d'avancer. Comment on a fait ? En 1913, la Première Guerre mondiale, la vie était compliquée. La vie était très dure. Mais beaucoup se sont mariés. Ils ont fait leurs enfants. Ils ont construit malgré la guerre. Ils ont progressé. Beaucoup sont morts. Chacun son paradis. Chacun son moment. La vie est dure. Il faut s'y habituer. Ça n'a jamais été différemment. Ça n'a jamais été différent. Depuis la nuit de temps. Rentrant en arrière, Napoléon, c'était dur. Charlemagne, c'était très dur. À l'époque des Romains, c'était très dur. L'Empire grec, compliqué. Oh, je suis né des parents pauvres. Voilà pourquoi je suis... D'accord. Les parents étaient pauvres. On peut comprendre. Mais ce n'est pas un serment défini pour votre vie. Vous pouvez trouver des moyens. N'y a-t-il pas des gens qui ont grandi dans votre quartier, qui ont vécu dans votre région, qui ont connu les mêmes difficultés que vous, mais qui aujourd'hui ont pu les surmonter ? Il y en a certainement. N'y a-t-il pas des gens qui ont connu les mêmes rêvères, qui ont été aux mêmes écoles que vous, aux mêmes handicaps auxquels vous avez été confrontés, mais qui aujourd'hui avancent et progressent dans la vie entre des familles stables, de l'emploi, des visions, de l'avenir ? S'ils l'ont fait, a combien plus forte raison que vous ? Sont-ils plus précieux que vous ? Ou plus important ? Absolument pas. La vie est dure, mais il faut faire avec. Il faut se battre. Il ne faut pas être lâche. Les politiciens sont voleurs. C'est vrai, on le sait. Ils sont méchants. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de doute. Mais comment vous faites ? Vous restez là défait, assis dans un coin croupissant, dans la misère, la galère, dans l'abysse du désarroi ? Absolument pas. 2. Le monde se fout de votre estime personnelle. Vous savez, ces éléments, moi j'aurais bien voulu que quelqu'un me les apprenne quand j'étais plus jeune. J'espère que ça va aider quelqu'un quelque part. Même les plus vieux. Le monde se fout de votre estime personnelle. C'est-à-dire, ce que vous pensez valoir n'a aucune importance, démont les gens. pour le monde, c'est ce que vous êtes ou ce que vous représentez ou ce que vous êtes capable de faire ou ce que vous faites et tout ce qui a de l'importance. Que vous ayez de l'estime personnelle ou pas, si vous avez de l'argent, on va vous respecter. Si pas vous respectez, au moins on va vous mentir, on vous flatte, on va vous considérer. Mais si vous n'avez rien, personne ne va vous regarder avec estime. Le monde se fout de moi, je n'accepte pas ça. Moi, d'ailleurs, je ne peux pas tolérer ça. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Mon cher, tu vas mourir de faim avec moi, je ne peux pas tolérer ça. Si tu es en position de faiblesse, il y a des moments où il faut accepter des choses jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que tu aies la capacité de voler de tes propres ailes. Votre estime personnelle vaut seulement ce que vous avez en poche ou ce que vous représentez. Il ne s'agit pas ici d'être riche, il s'agit d'être indépendant. Les gens considérant votre estime personnelle à partir du moment où on sait que vous ne demandez rien à personne, vous ne venez jamais pour dire excuse-moi, aide-moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux m'aider ? L'enfant est malade. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour aller ? Je veux faire un voyage mais je n'ai pas assez d'argent. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à considérer votre estime personnelle. Mais si vous n'avez rien d'autre à montrer à part moi, je ne tolère pas ça, mettez-vous au travail. Faites quelque chose. Commencez quelque part. Bousculez un caillou. Renversez une brique. Construisez quelque chose. Bâtissez votre avenir. Votre estime personnelle n'a aucune importance si vous n'avez rien à montrer en accord avec cela. Quand tu dis aux gens moi, je ne tolère pas ça parce que voilà, on te posera une seule question. Toi, tu es qui ? Tu diras quoi ? Trouve le qui-là qui manque. Place le qui-qui manque. À partir de ce moment-là, ton estime personnelle vaudra tout ce que tu veux. La vie m'a appris qu'il faut travailler dur pour ce que tu désires. Il faut arrêter de rêver. Arrêter de rêver sa vie. Moi, dans l'avenir, je ferai ça. Moi, je souhaite avoir une grosse voiture, une grande maison. Il faut arrêter de rêver. Il faut se mettre au boulot. Moi, je vais vous dire un truc. Le rêve n'est que pertinent quand il est lié au travail. Moi, je me souviens un très longtemps. J'avais 20 ans d'âge et il y a eu une voiture que j'aimais bien, la X5, X5, Sport Version. Et je ne rêvais que de ça. En fait, il y avait un monsieur qui, il avait un monsieur que je respecte beaucoup, Mike Bernardo, paix à son âme, qui venait dans le même gymnase que nous, dans sa grosse voiture, sa très jolie famille. Ça m'a beaucoup motivé. J'ai bossé très dur pour y arriver. J'ai d'abord commencé par surveiller les voitures des gens. C'était ça, mon voyage vers ma destinée. J'ai surveillé la voiture des gens. J'ai balayé les cours des gens. J'ai fait la sentinelle. Et je n'ai pas honte de le dire. J'avais une direction. Il faut arrêter de rêver sa vie. Il faut commencer à vivre les réalités de sa vie. Brique par brique, morceau par morceau, partie par partie, coûte que coûte, vaille que vaille. Dresser un chemin vers sa destinée. Arrêtez de rêver votre vie. Commencez à travailler vers votre vie. Un outil qui va vraiment vous aider à continuer à rêver votre vie, c'est Instagram. Sur Instagram, on trouve beaucoup des gens qui rêvent leur vie. En fait, les photos sont représentatives de la vie qu'ils rêvent. Il faut laisser Instagram travailler dans la vraie vie. Il ne faut pas seulement réussir à Instagram, il faut aussi réussir dans la vraie vie. L'objectif, ce n'est pas se faire des millions de dollars. L'objectif, c'est aboutir quelque part. Matérialiser une idée, cristalliser une pensée. Mais vous ne le ferez pas en étant assis. Arrêtez de rêver la vie. Mettez-vous au travail. Quatre. La vie m'a appris qu'il n'y a pas de sommetier. Il ne faut pas négliger un boulot. Il n'y a pas de boulot qui soit au-delà de votre dignité. En tout cas, pas quand vous êtes en difficulté. Il arrive un moment où vous mettre sa dignité de côté et faire un travail qui gêne pour aboutir à quelque chose. S'il faut faire un autre boulot, s'il faut se lancer dans une histoire qu'on n'aime pas nécessairement, mais pour avoir l'argent nécessaire pour commencer à autre chose, faites-le. Comme je l'ai dit précédemment, moi, j'ai travaillé comme gardien de voiture. J'ai travaillé comme agent de sécurité. Pas pour me moquer, mais c'était ma réalité à un moment donné. C'est une réalité que je comprends très bien. J'ai balaié les coups des gens. J'ai travaillé comme vigile. Ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de boulot au-delà de votre dignité si vous êtes en difficulté. Si vous vivez en Europe, aux Etats-Unis, vous pouvez faire flipping burgers, donc des hamburgers chez McDonald's, pendant un temps. Ce n'est pas pour le reste de la vie, mais pendant un temps, s'il vous faut de l'argent pour voyager et que c'est le seul moyen qui puisse apporter cet argent, faites-le. Faites-le. Il n'y a pas de boulot en dessous de votre dignité. Faites le sacrifice. Et ceci est valide pour les jeunes entrepreneurs qui veulent commencer quelque part. Vous souhaitez avoir un beau bureau quelque part en ville, mais les moyens ne vous permettent pas. Vous n'avez pas encore la clientèle nécessaire pour y être. Attendez. Vous pouvez prendre un petit studio quelque part dans un endroit plus manageable, avec des frais plus abordables, le temps que vous y arriverez, véritablement. Si vous en souffrez financièrement, ça sert à quoi ? Il n'y a pas de business en dessous de votre dignité quand vous êtes dans le besoin. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Le problème de l'humain, c'est savoir s'ajuster. La vie n'arrête pas de fluctuer. Il y a des moments où on arrive à un niveau élevé et qu'on est confronté à des difficultés, on tombe un peu. Mais quand on tombe, on ne veut pas manager sa vie financière au niveau où on est tombé parce qu'on est habitué à un niveau plus supérieur. Il faut savoir s'ajuster. Si c'est temporaire, passez temporairement ce moment-là, sombre, mais pour rentrer où vous étiez, ou où vous êtes censé être. Il y a ce point très important qu'il faut souligner. Ce n'est pas la faute de vos parents si vous foutez votre vie en l'air. Vous prenez les mauvaises décisions, vous prenez les mauvaises directions et vous en subissez les conséquences. Ce n'est pas la faute de vos parents. C'est votre responsabilité. Il y a un monsieur là que je connais, après avoir fait plusieurs enfants, je ne sais pas, 15 ou 16 ou 17 avec neuf mamans différents, peut-être moins, s'est retrouvé coincé quelque part en Turquie ou un truc comme ça, dans des difficultés, quitté son pays depuis très longtemps. Et puisque les choses ne marchent pas pour lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à accuser sa mère, sa propre mère, disons que sa maman est sorcière. C'est la raison pour laquelle il n'avance pas. Sa maman est sorcière. Ils ont été sacrifiés dans la sorcellerie. Voilà pourquoi sa vie stagte. Mais il a oublié que quand il partait avec ces femmes-là, sa mère n'était pas là. Quand aujourd'hui il s'est retrouvé avec une douzaine d'enfants ou quinzaines issus de différents... Sa mère n'était pas là. Il faut assumer ses propres actes, assumer ses oeuvres. C'est trop facile. Oh, maman était sorcière. On nous a sacrifiés. Il faut grandir. Ce n'est pas la faute de vos parents si vous foutez votre vie en l'air. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ne sont pas les réalités des gens que vous voyez dans les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez sur Internet n'est pas nécessairement vrai. J'ai vu beaucoup de jeunes en tout cas en anxiété, angoissés. Les enfants de certains amis en difficulté émotionnelle parce que leurs amis étaient sur Internet avec des photos professionnelles, avec des beaux habits, des chaînettes, des montres spéciales et tout le bazar. Internet a apporté beaucoup de choses positives mais aussi son lot de négativité. Et il faut évaluer si le lot de négativité n'est en effet pas plus lourd que celui de positivité. Il faut faire très attention. Ce que vous voyez sur Internet, ce n'est pas nécessairement la réalité de la personne que vous voyez devant vous. Beaucoup de personnes s'inventent des vies. Ne comparez jamais votre vie, votre vraie vie, à la vie Internet d'une personne. Les photos que vous voyez sont des photos méticuleusement arrangées et filtrées. Ça ne représente en rien la réalité des gens. D'ailleurs, je vous ai dit une fois dans une autre vidéo que j'ai une fois rencontré une fille que je voyais souvent sur Internet. Quand je l'ai vue de vive voix, j'avais beaucoup regretté parce qu'elle n'était pas manche. Seulement, ça pourrait être des escroqueries. Ce n'est pas bien. Ne vous mettez pas la pression pour représenter une image en accord avec ce que vous voyez. Chacun sa vie, chacun son avenir, chacun sait pas, chacun sa vitesse. Pour récapituler très rapidement, la vie n'est pas juste. Il faut s'y habituer. Depuis la nuit de temps, la vie n'a jamais été bonne, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des moments de bonheur, ça arrive, attention. Mais l'homme naît, il grandit, il vit, il meurt. Le monde se fout de votre estime personnelle. Deux. Peu importe ce que vous ressentez pour vous-même, c'est pour vous. Le monde se fout de ça, on ne voit pas ça. On se fout de votre histoire. On veut voir ce que vous représentez. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes où ? Battez-vous au lieu de dire moi, je ne ferai pas ça. Trois. Il faut bosser dur pour ce que tu veux dans la vie. Il faut arrêter de rêver. Aucun boulot n'est en dessous de votre valeur, votre dignité. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des gens qui ne sont pas intelligents. S'il vous arrive à un moment défini de votre vie, de faire un boulot que vous n'aimez pas nécessairement, mais dans le but d'avancer, un boulot qui clairement vous aidera à aboutir quelque part. Faites-le. Si vous foutez votre vie en l'air, ce n'est pas la faute de vos parents. C'est votre faute. Il faut assumer. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et aussi, je souhaiterais que vous nous suiviez sur notre nouvelle page. Votre frère. S'il vous plaît, on mettra le lien à l'endroit qu'il faut. Laissez un commentaire et suggérez-nous une vidéo si ça vous arrange et on verra à la mesure de possible quoi faire. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous parlez encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage MFP.